Effet Ono a eu la gentillesse de m'envoyer tous ces petits colis. On va déballer ça tranquillement et voir ce qu'ils contiennent. En réalité, je les avais déjà contactés il y a un peu plus d'un an et je n'avais pas eu de réponse à l'époque. Mais la deuxième fois, ce fut la bonne parce que j'ai non seulement pu avoir un nouveau type de four à vous présenter et à utiliser, mais surtout, ce qui m'a le plus enthousiasmé, c'est que j'ai enfin un code promotionnel à vous proposer pour l'achat de ces fours et pas un petit code puisque c'est 20% sur le montant total de vos commandes. Pour un four à 500 euros, ça veut quand même dire 100 euros d'économie, ce qui est vraiment plutôt bon. Le code en question à rentrer sur le site, c'est professeur pizza20, très original. Vous pouvez le retrouver dans la description sous la vidéo avec le lien qui vous mènera directement vers la page des fours concernés par l'offre. Allez, on déballe tout ça et ensuite on pourra faire une petite comparaison entre les deux fours. Première boîte, c'est assez léger, alors je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Peut-être la pierre originale. En fait, pas du tout, ce n'est pas une pierre. Ils m'ont envoyé un petit bonus, une plaque en fer bleu, 30 par 40 pour faire les pizzas romaines en plaques. En plus, celle-là est vraiment bien parce qu'elle est légèrement incurvée en X, ce qui fait qu'en fait la cuisson à la chaleur, elle ne se tord pas comme ça sous l'effet de la chaleur. Au passage, si vous voulez apprendre à vous servir correctement de ce type de plaque et aussi à les préparer avant de les utiliser, je vous laisse cliquer sur le lien qui apparaîtra quelque part en haut à gauche ou à droite, je ne sais jamais où est-ce qu'il apparaît. Et vous aurez la vidéo dans laquelle j'explique tout en détail. Deuxième carton, c'est pareil, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est assez léger. À mon avis, ça ressemble à une autre plaque. Bon alors manifestement, je ne suis pas très bon pour deviner ce qu'il y a dans les colis. C'est une pelle en aluminium. Et là, on a encore quelque chose, une sorte de surprise et ça, ça a l'air sympa parce que ça me ressemble à un plateau de présentation. Voilà. Hé, je ne me suis pas trompé pour une fois. Un petit plat pour poser ses pizzas et éventuellement faire des photos avec une pyrogravure. Et maintenant, on passe au vif du sujet, la pièce maîtresse du colis. Donc là, bon là par contre, je ne pense pas me tromper en disant que c'est le biscotto. Donc ça, c'est la pierre en argile. Elle a l'air de texture un peu différente que celle que j'ai déjà. Je vais regarder ça en détail. On continue à enlever du poule styrene. Et là, c'est le four, mais pas n'importe quelle version. C'est le P134HA, donc la version haute du four que j'ai déjà. Version avec un design différent et quelques petites nouveautés dont je vous ferai l'explication un peu plus tard. Je ne vais pas me filmer en train de sortir parce que ce n'est pas très intéressant. on se retrouve quand il sera installé. Voilà le P134HA en situation. Je voulais vous le comparer rapidement au four que je possède déjà. le P134H. En situation normale, on ne devrait pas superposer les fours. Là, je le fais juste pour l'exemple puisque le dessus du four est assez chaud. Donc en général, ce n'est pas trop conseillé de poser quelque chose dessus. D'un point de vue purement technique, les deux fours sont relativement similaires, sauf que la nouvelle version des fours ont apparemment un acier de meilleure qualité qui résiste encore mieux à la corrosion. Hormis ça, la structure et l'apparence sont très très proches et la construction également. On est toujours sur un produit qui est très bien fini avec des angles arrondis, pas de face coupante, rien. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Après, pour ce qui est du design, il y a quelques différences assez visibles. Là, on a l'indication du modèle du four. Ici, on n'avait rien. La face de commande mécanique, elle a été revue. Le design n'est pas le même. On a un peu moins de couleurs. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible sur la nouvelle version. Et pour ce qui est des autres changements techniques notables, sur la nouvelle version, les éléments, la résistance, en fait, a été revue pour une meilleure précision de chaleur et une cuisson plus homogène. La grille qui sert à évacuer l'air chaud sur le côté a été revue et améliorée dans le sens où on a une partie, un moulage en plastique dessus qui guide l'air chaud vers le bas plutôt qu'une ouverture toute bête dans l'acier qui canalise l'air juste vers le côté. Un autre point très pratique, c'est la lumière dans la nouvelle version qui a été complètement revue. Elle prend beaucoup moins de place. Elle est beaucoup plus efficace en éclairage. Vous le verrez sur les images que je vous mettrai. Comparé à l'ancienne qui était simplement une toute petite loupiote avec une protection en verre assez intrusive. Donc ça, c'est vraiment un changement bienvenu. Et puis, je vous en parlais au niveau du design, mais les commandes électromécaniques ont été revues pour une meilleure précision de lecture. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple parce que c'est gradué de 25 en 25, là où avant, c'était très très flou au niveau des températures. Après, ce qui est flagrant, bien sûr, c'est la différence de dimension entre les deux fours, notamment celle de la chambre de cuisson puisque sur le P134HA, on a 18 cm entre la résistance et la sol. Alors que sur le P134H, il y a seulement 11 cm. Et évidemment, quand on rajoute le biscotto, eh bien, on a encore moins d'espace entre les deux. Après, celui-ci était très adapté pour la cuisson des pizzas. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Mais avec ce four, on a beaucoup plus de place, même quand on place donc cette pierre en argile. Ce qui veut dire que potentiellement, on peut s'attaquer à des cuissons bien plus variés. Je parle notamment de produits qui vont lever comme des brioches, du pain, panettone, tout ce que vous voulez. Et on peut aussi cuire des plats traditionnels, des lasagnes, du poulet, pourquoi pas. C'est beaucoup plus polyvalent en termes de cuisson que la version basse où on était principalement limité aux pizzas et aux produits qui sont relativement plats. Voilà, ça vous donne une idée des différences entre les deux modèles de four. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une pâte classique pour faire de la pizza napolitaine. Et on va faire les premières cuissons pour se rendre compte si la hauteur supplémentaire entre le 134H et le 134HA constitue un défaut ou un problème pour pouvoir cuire correctement les pizzas napolitaines. Je suis sûr que vous êtes aussi curieux que moi de découvrir le résultat, alors on ne perd pas de temps et on s'y va. Voilà la pâte qu'on va utiliser pour ces cuissons. Elle a un petit peu moins de 3 jours de fermentation. Et si vous voulez savoir comment j'en suis arrivé là, je vous mets la recette à l'écran. Et pour la technique, si jamais vous vous posez la question, je vous mettrai un lien en haut à droite de l'écran dans lequel vous pourrez retrouver la méthode en images. En attendant ça, je vais le transformer en pâton et on se retrouve quand ils seront prêts à étaler et à être cuits. Allez, on va voir ce que donne la cuisson avec ce four. De toute façon, je ne m'attends pas à avoir des problèmes. On va simplement pouvoir comparer si ça cuit aussi vite, aussi bien, s'il y a quelque chose à changer ou pas. Donc pour la première, je vais faire une margherita. Désolé si ça vous ennuie. Pour moi, ça fait un point de référence tout le temps pour les résultats. Aujourd'hui, on ne va pas juger la pâte. On va plutôt voir comment le four réagit. Après, forcément, si la pâte est mauvaise, il y aura une mauvaise pizza, ce qui serait un peu ennuyeux quand même. C'est un peu plus de manteaux, voilà. Allez c'est parti, première cuisson. La sole était bien chaude du coup ça a un petit peu accroché en dessous. Du coup pour la première j'avoue j'ai fait une erreur j'ai pas vérifié la température de la salle avant d'enfourner j'étais parti faire autre chose donc là c'était un poil fort en dessous donc on va recommencer on oublie tout et on recommence. Donc voilà la cuisson, là j'ai boosté un petit peu j'ai mis à 500, ouais en gros j'ai mis au maximum pour la voûte et donc on a eu un bon développement, la pâte a vraiment légère, elle a bien exposé la cuisson donc voilà la mozzarella a gardé son aspect ça c'est parfait donc là ça donne déjà une idée des capacités du four malgré la hauteur entre la sole et les résistances et ben on a quand même une cuisson tout à fait acceptable. Petite vérification traditionnelle, voilà on a une belle cuisson, la mie est encore brillante, on a une très fine couche bien croustillante en bas, il y a des micro bulles partout, bon bref il n'y a pas besoin de faire un dessin, la cuisson est bonne pour le produit. Allez on s'en coupe une petite part, j'ai juste goûté vite fait. Là j'ai fait une mini part de pizza et on va goûter ça. La sole était encore un peu chaude donc il faudrait que je trouve vraiment le bon réglage pour avoir une cuisson homogène entre le dessus et le dessous, c'est la première fois que j'utilise donc ça va venir. En tout cas ça s'annonce plutôt bien. Allez pour ceux qui disaient qu'il y aurait besoin d'un petit peu de changement, on va faire une avec de la bolognaise que j'avais préparé hier. Donc je vais mettre un peu de crème avant, plutôt que de la sauce tomate puisqu'il y a déjà de la tomate dans la bolognaise, la bolognaise, si vous êtes ça je vous mettrai une petite recette de bolognaise un jour peut-être, après c'est pas extrêmement sorcier à faire. On va étaler ça, mozzarella, pas trop là du coup puisqu'on a déjà de la crème donc on va éviter de faire une surcharge de produits laitiers, juste un petit peu pour avoir un peu de consistance de moda mais on va en mettre moins que si on avait fait une margarita. Allez hop, la pâte commence à réchauffer, l'été c'est toujours un peu délicat, il commence vite à faire chaud, faut pas être trop lent et c'est parti. Et là je mets au maximum pour bien bien booster la cuisson. Voilà, le plus dur ça va vraiment être de trouver le bon équilibre entre le haut et le bas parce que même en ayant baissé pas mal le bas et bien finalement pour l'instant ça envoie toujours un peu trop en dessous donc ou alors c'est la pierre qui a peut-être des propriétés différentes, il faudra j'essaye avec l'autre aussi pour voir. Voilà, celle à la bolognaise, ça c'est pas mal ou si ça change ? Sur celle-ci j'avais laissé beaucoup moins de bords mais ça a quand même pas mal développé mais au moins c'est un peu plus raisonnable. C'est bien aussi comme ça, on a plus de place pour la garniture puis on a quand même le côté croustillant et un peu léger des bords qui est sympa. Voilà, moi je préfère cet équilibre entre la pizza, la garniture et le bord plutôt que les pizzas trop chargées en cornichon. Donc ça c'était la bolognaise. Donc après cette première session de cuisson, quelles conclusions on peut en tirer ? Eh bien premièrement il y aura besoin d'un petit temps d'adaptation pour passer de la version basse à la version haute, sachant que donc les réglages ne sont pas exactement les mêmes. Ce qui veut dire que je vais devoir reconfigurer toutes mes recettes avec ce four là. Deuxièmement, sur la qualité de cuisson, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, sachant que ce sont les mêmes éléments que sur la version basse. La seule chose à faire, donc comme je disais dans le point numéro 1, c'est de réajuster peut-être ces réglages. Mais sinon on n'aura pas vraiment de problème pour sortir un produit de qualité avec ce four. Ça va m'ouvrir la porte à des préparations un petit peu plus variées, donc ce sera aussi de la diversité pour la chaîne. Et même si actuellement c'est un petit peu tôt pour faire un bilan longue durée évidemment, je pense que pour ceux qui se posent la question de quel choix faire entre la version basse et la version haute, et bien ça se résume à une seule chose, c'est est-ce que vous voulez faire des pizzas uniquement des pizzas ou bien est-ce que vous avez en tête d'autres types de produits, auquel cas si la réponse est oui j'ai plus de produits en tête, ce sera forcément ce four là qu'il faudra choisir. En tout cas on pourra facilement vérifier ce que j'ai avancé dans les vidéos à venir puisque je vais vous proposer différentes recettes que je n'ai pas encore faites sur la chaîne, donc elles utiliseront forcément ce four pour la cuisson. Si vous n'êtes pas abonné mais que vous êtes intéressé par les futurs produits qui vont sortir de ce four, et bien je vous conseille de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. Pour ceux qui sont déjà abonnés, si la vidéo vous a plu, un petit pouce comme d'habitude, un commentaire si vous en avez envie, et on se retrouve très rapidement pour découvrir une nouvelle farine. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz